... Nouvelle polémique autour de l'usine de retraitement nucléaire de déchets nucléaires de la Hague. Les écologistes de Greenpeace dénoncent la contamination de l'environnement marin par les rejets. Pédophile, directeur du festival de grâce, mis en examen à une semaine de l'ouverture de cette manifestation qui regroupe plusieurs milliers de jeunes choristes. Hausse du SMIC, allocation familiale, justice, réaction au programme de gouvernement de Lionel Jospin, a invité le garde des Sceaux, Elisabeth Duboux. L'inexpo, le plus grand salon des vins à Bordeaux, les producteurs innovent cette année avec des produits légers. Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle polémique a éclaté autour de la centrale de retraitement de déchets nucléaires de la Hague dans le Cotentin. L'organisation écologiste internationale Greenpeace annonce une contamination très sérieuse du milieu marin environnant. Le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, demande une expertise indépendante et la population s'inquiète. José Blanc-Lapierre, José Boulestex, reportage. Voici ce qui oppose Greenpeace à l'usine de la Hague. Cette conduite masquée par le béton qui déverse les égouts de l'usine nucléaire en pleine mer. Des rejets autorisés depuis 15 ans, sans danger selon l'exploitant. Au bout du tuyau, au mouillage depuis une semaine, le navire de Greenpeace. A son bord, un laboratoire de mesure, des plongeurs venus faire des prélèvements. Et dans les deux camps depuis quelques jours, on joue aux gendarmes et aux voleurs. La Kogema qui exploite l'usine nucléaire confisque le matériel de Greenpeace. Trop tard, les écologistes ont déjà prélevé 15 litres de liquide pompés directement dans le tuyau. Après analyse, leurs résultats sont alarmants. Des doses 17 fois supérieures à la radioactivité naturelle de la mer. Ce chiffre est énorme. C'est-à-dire qu'on s'attendait sûrement à trouver quelque chose d'important, mais c'est encore plus important que ce qu'on attendait. Ce chiffre veut dire que ce rejet doit être considéré réellement comme un déchet, un rejet de déchets, une décharge sauvage de déchets radioactifs en mer. Côté Kogema, les responsables expliquent que la forte dilution dans l'eau de mer élimine le danger. Ils rappellent les nombreux contrôles et les autorisations délivrées par le ministère de la Santé. Pour l'environnement et la population, ça n'a pas de caractère dangereux, puisqu'il s'agit de quelques mètres en extrémité de la conduite, constitués de cailloux qui sont analysés, contrôlés chaque année. Mais dans les communes voisines, l'inquiétude grandit, surtout depuis qu'un rapport médical a révélé des cas de leucémie en excès dans la région. Je crois que le danger, il semble être là. On n'a plus le droit de mettre nos enfants sur les plages. On n'a pas le droit de remettre en cause leur santé et de prendre des risques pour leur santé. La semaine prochaine, un comité d'experts doit se prononcer, dire si oui ou non il y a un risque à fréquenter les plages de la région. Environnement encore avec la décision prise à Bruxelles de réduire un peu plus la pollution automobile d'ici à l'an 2000 en exigeant des pétroliers de nouveaux carburants et des constructeurs automobiles des moteurs moins polluants. Patrice Pelé, Bruno Giraudon. Des moteurs performants, des carburants améliorés. En l'an 2000, l'Union Européenne a fixé à la baisse les normes des émissions polluantes. Réduction de 20 à 40% de l'oxyde d'azote et des hydrocarbures. De 30 à 40% pour le monoxyde de carbone. Moins 35% pour les particules émises par le diesel. Mais ces chiffres ne constituent qu'une première étape. L'Union Européenne prévoit une réduction générale de la pollution de 50 à 70% en 2005. Un objectif trop proche qui semble difficile à atteindre pour les pétroliers. Pour 2005, il y a des valeurs qui ont été décidées comme ça, un peu arbitrairement, sans aucune gentrification scientifique. Ces valeurs ne sont qu'indicatives. Bon, elles ne nous engagent pas. Il faut qu'on reprenne le travail, tranquillement. En 2005, le soufre aura presque disparu de l'essence. Les raffineurs supporteront l'essentiel des investissements liés à ces améliorations. Quant au consommateur, il va participer à l'effort. Sa note augmentera de 2 à 3 centimes par litre. A la suite de l'opération lancée dans toute la France, dans les milieux pédophiles, 20 personnes ont finalement été incarcérées. Ce soir, 210 mises en examen et un nouveau suicide, aujourd'hui à Givore, dans le Rhône. Un homme dont le domicile avait fait l'objet d'une perquisition a donc décidé de se suicider. Il s'agit du troisième suicide à la suite de ce coup de filet. Et une nouvelle affaire a éclaté aujourd'hui à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, à quelques jours de l'ouverture d'un festival qui rassemble chaque année plusieurs milliers de jeunes chanteurs appartenant à des chorales et à des maîtrises. C'est le directeur artistique du festival qui a été arrêté et mis en examen. Olivier Théron, Didier Beaumont. Jacques Menet est le deuxième notable de la ville de Grasse à être impliqué dans une affaire de pédophilie en moins d'un mois. Après 24 heures de garde à vue, il a reconnu s'être livré à des attouchements sur des mineurs de moins de 15 ans. Jacques Menet est connu dans les milieux artistiques pour être l'organisateur du festival des maîtrises. Une manifestation musicale qui rassemble des milliers d'enfants et qui commence lundi. C'est le juge Jean-Pierre Murciano qui est chargé de l'instruction de ce dossier comme d'ailleurs de celui de Pierre Véran, un fonctionnaire municipal en vue, écrouélu aussi pour pédophilie. Les hommes faisaient partie des mêmes cercles de nos tables de la ville. Depuis un mois, la gendarmerie enquêtant nos troubles, des rumeurs et des dénonciations arrivent tous les jours aux enquêteurs. L'arrestation et la mise en examen de Jacques Menet ne va pas atténuer la psychose qui se développe dans certains milieux. A Grasse, les affaires de pédophilie ont engendré un climat très lourd qui, avec les développements attendus, n'est pas prêt de s'estomper. La fondatrice de la communauté Horus, officiellement répertoriée comme une secte, a été mise en examen aujourd'hui par le juge d'instruction de Valence. Deux membres de sa communauté étaient décédés dans des conditions suspectes en 1994. Marie-Thérèse Castano est accusée notamment de non-assistance à personnes en danger. Le discours de politique générale de Lionel Jospin, prononcé hier après-midi à l'Assemblée nationale, continue de provoquer un certain nombre de réactions. Commençons par l'augmentation du SMIC, 4%, 250 francs par mois. Comment cette décision est-elle vécue dans une entreprise, reportage dans une entreprise de bonnetterie, Kindy, dans l'Oise. Philippe Viserias, Claude Sicard. Et donc, Mme Henriette était à 38 francs 20 et elle passe à 39,54. Ce qui lui fait... Cet après-midi, chez Kindy, l'instrument de travail des chefs d'atelier, c'était la calculette. Tour à tour, les 150 salariés du groupe qui sont rémunérés au SMIC horaire ont été prévenus de leur augmentation. 200, aux alentours de 220. 30, 35. C'est le nouveau gouvernement qui a été mis en place. C'est un petit cadeau, quoi, en fait. Un petit cadeau qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Pour Jean-Yves Blocaire, le PDG de cette entreprise de 900 salariés, 4% d'augmentation du SMIC, c'est un coût supplémentaire d'un million de francs qu'il devra supporter. Actuellement, devant les coûts du salaire minimum, nos prix vont augmenter de plus en plus et ça va faire une part royale aux importations qui n'auront plus qu'à nous envahir. Ou alors, si je veux résister, il faut que je monte des usines à l'étranger. Des menaces de délocalisation que les salariés entendent de plus en plus souvent ces jours-ci. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous menacent de délocaliser, mais que de toute façon, que nous, les ouvriers, on a besoin de cette augmentation-là. Parce que nous aussi, on a du mal à y arriver. On a des fins de mois quand même très difficiles. Chez Kindi, la hausse du SMIC ne concerne que 20% du personnel. Les autres salaires, à peine supérieurs au SMIC, ne seront pas augmentés. Je dis que c'est bien pour tous les bas salaires. Après, c'est à nous de nous battre pour avoir cette même augmentation. Chez Kindi, comme partout en France, les salariés rémunérés au SMIC toucheront environ 250 francs de plus par mois. 2,2 millions de personnes sont concernées par cette mesure. Autre décision annoncée hier, la limitation de revenus pour le versement des allocations familiales à hauteur de 25 000 francs. Décision qui sera susceptible d'aménagement, a déjà précisé le ministre de l'Emploi, Martine Aubry. Explication de la nouvelle donne, Elisabeth Esley, Maryse Richard. Alice, 2 ans et demi, c'est la Benjamine. Elle a 3 frères et sœurs, dont l'aîné a 8 ans. Une nombreuse petite famille, qui coûte cher aux parents, mais leur permet de toucher 2400 francs d'allocations familiales par mois. Des allocations qui risquent de diminuer parce que les revenus mensuels du couple dépassent 25 000 francs. Béatrice Verger devrait alors rogner sur les loisirs et les vacances et trouver un travail plus sûr. Malgré tout, elle n'est pas contre certains aménagements. Il faut tenir compte des ressources des gens. C'est sûr que les gens qui en ont plus besoin sont des gens qui ont les plus bas salaires, ça c'est évident. En revanche, il est à mon sens tout aussi important de tenir compte du nombre d'enfants. Parce que c'est vrai qu'une famille, quand on prend l'exemple des 25 000 francs, une famille de 2 enfants qui touche 25 000 francs, ou une famille de 5, 6, 7, voire 8 enfants qui touche 25 000 francs, ça n'est pas du tout la même chose. Le gouvernement en a, semble-t-il, pris conscience. Seules les familles de 2 enfants avec plus de 25 000 francs de revenus ne toucheront plus rien. Pour celles qui ont 3, 4, 5 enfants ou plus, le plafond de ressources pourra être relevé. 500 000 familles pourraient voir leurs allocations diminuer ou disparaître sur les 5 millions qui en bénéficient actuellement. La politique familiale est en train de devenir sociale. Quand on somme ainsi économiser plusieurs milliards de francs, elle ne devrait pas être reversée sous forme de prestations. Elle servirait à combler, un tout petit peu, le déficit de 25 milliards de francs de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. À l'occasion du congrès des HLM qui s'est ouvert à Lille, le ministre des Transports, mais aussi du Logement, Jean-Claude Guesso, est venu préciser les intentions du gouvernement. Très applaudi, il a annoncé principalement la revalorisation des aides au logement et un programme de réhabilitation supplémentaire des logements sociaux. Dès cette année, reportage, Jean Pézieux, Philippe Ré. Le quartier Belfort, l'un des plus peuplés de l'île, 15 000 habitants, fait partie des zones sensibles de la ville. C'est l'un des derniers à faire l'objet d'une rénovation. L'amélioration des logements et des espaces extérieurs coûte cher, jusqu'à 150 000 francs par logement, alors que l'État n'en finance au plus que 85 000. Les HLM de la région ont donc dû freiner les travaux. Le retard de logements à rénover se monte à 5 500, rien que ces deux dernières années. Ces difficultés ont conduit le précédent gouvernement à limiter les crédits pour la rénovation, une démarche contestée par les responsables HLM. Les immeubles qu'on réhabilite sont des années 60. On voit bien qu'on les met aux normes actuelles. Et ça, c'est encore une fois, parce que c'est le besoin, la demande des habitants. Mais ce n'est pas uniquement un jeu technique, bien entendu. Il s'agit de redonner une certaine vie au quartier. Cet autre quartier récent illustre bien la tendance actuelle des HLM, de petits immeubles mélangeant logements collectifs et individuels. Les habitants apprécient la qualité de la construction et du cadre de vie. Mais ils mettent en cause le prix du loyer. Carole Lefebvre, par exemple, pour son 3 pièces, paie 3 300 francs avec les charges, c'est-à-dire plus de la moitié de ses revenus. Je n'ai pas eu droit à l'APL. Il n'y a qu'en fait depuis juillet l'année dernière qu'on m'a loué 240 francs d'APL. Donc en fait, c'est peu, je trouve. Près de 2 tiers des locataires HLM perçoivent l'aide au logement. Cette aide n'avait pas été réévaluée depuis 4 ans. Jean-Claude Guesso, aujourd'hui, a promis de débloquer 2 milliards et demi de francs. Soit en moyenne un coup de pouce de 500 francs par famille. La nouvelle majorité gouvernementale a décidé, dès le début de cette législature, de se montrer solidaire, bien entendu, de M. Lionel Jospin, mais en gardant une capacité critique. Réaction donc après l'annonce du programme d'hier parmi les militants socialistes, communistes. Olivier Caroff, Jean-Marc Sursin. Chez les communistes, on appelle ça une réunion citoyenne. Mais hier soir, quelques heures après le discours de politique générale de Lionel Jospin, le débat entre militants tourne au concert de désillusion. Je commence déjà à tomber dans la déception, c'est-à-dire le SMIC 4%. Or, pour quelqu'un qui en discute avec des gens qui sont en difficulté, je peux vous dire franchement que ça me reste déjà là de travers. C'est ridicule. C'est vraiment trop petit pour permettre à quelqu'un de vivre décemment. Sur la déclaration de politique générale, on peut effectivement émettre des réserves, mais il n'y a plus grave. Je veux dire, sur le pacte de stabilité européen, je veux dire, il n'y a absolument rien. Face à eux, un député socialiste qui a décidé de faire profil bas. Vous verrez que dans le discours de Lionel Jospin, il y a quand même une série de propositions concrètes de court terme, mais c'est sûr que ce n'est pas avec ça qu'on va changer la société. Changer de société, c'était l'un des slogans de la campagne. Pour les militants socialistes, la hausse du SMIC correspond à une nécessité, être concret. C'est un signe, il faudra faire plus. Mais c'est réaliste, c'est ça le problème. En 80, on a fait un programme à fond, et un an après, Jacques Delors, il a annoncé la pause. Il ne faut peut-être pas recommencer le même schéma. Éviter les erreurs du passé, en attendant, ces militants parisiens fêteront ce soir la victoire obtenue il y a trois semaines. Et du côté de l'opposition, la critique essentielle tourne autour de l'archaïsme, des moyens empruntés par Lionel Jospin pour relancer l'économie française, et surtout, notamment pour le RPR, Nicolas Sarkozy, sur le financement de ces mesures. Jeff Wittenberg, Claude Barnier. Le portefeuille des contribuables. La droite a trouvé une riposte au programme Jospin, un ensemble de mesures qui devraient coûter 50 milliards de francs, affirme le RPR, avant d'aligner ses additions. Rien que Superphénix, c'est 30 milliards d'indemnités que nous devrons à nos partenaires. Alors regardez, 50 milliards de dépenses de plus pour Lionel Jospin, 37 milliards de dépenses de moins puisqu'on arrête l'ouverture du capital de France Télécom. C'est 37 milliards de recettes en moins. Et 30 milliards de dépenses en plus d'indemnités que nous devons à nos partenaires de Superphénix. En une journée, Lionel Jospin est le premier ministre qui a dépensé le plus d'argent. Et la promesse la plus controversée, c'est la création d'emplois dans le secteur public. Quel Lionel Jospin faut-il écouter le plus ? Celui qui est mardi à Amsterdam et qui ratifie le pacte de stabilité monétaire et de croissance, qui impose à tous les Etats membres de la communauté européenne de diminuer les déficits et donc de diminuer les dépenses publiques ? Ou est-ce qu'il faut croire et entendre le Lionel Jospin du jeudi, revenu en France, qui annonce l'augmentation de toutes les dépenses, de toutes les prestations et de tous les emplois ? Le premier ministre a tracé sa ligne. L'opposition rôde ses premiers arguments. Plus ou moins de dépenses, plus ou moins d'interventions de l'Etat. Le débat des prochains mois est déjà connu. Le programme de Lionel Jospin, c'est aussi une nouvelle méthode et une morale de gouvernement. A ce titre, les décisions annoncées en matière de justice sont particulièrement attendues. Dominique Verdillon. Le magistrat du parquet, le procureur, c'est celui qui au procès intervient debout. Contre l'accusé, il demande une peine qui sera décidée ou non par les juges du siège. C'est le procureur qui au début de l'affaire décide d'engager ou non des poursuites contre-injusticiables. Les procureurs dépendent hiérarchiquement de la chancellerie, du ministère de la justice. A leur question, faut-il couper le cordon entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire ? Les gardes des Sceaux se suivent, les passations de pouvoir se succèdent. On parle alors de budget, de la détention provisoire, de la présomption d'innocence. Et puis arrive l'année 92, arrive Michel Vauzel et le mot est lâché. Il est clair que l'indépendance de la magistrature, l'indépendance de la justice par rapport au monde politique doit être absolue. Et j'y lairai absolument. Un an plus tard, Pierre Meignery n'évacue pas le débat. Il fait en sorte que les instructions du garde des Sceaux soient écrites et versées au dossier. Aujourd'hui, Pierre Meignery salue l'engagement de Lionel Jospin, mais il attend de voir. Le précédent gouvernement socialiste n'avait pas fait montre de cette rigueur. Alors celui-là, je pense que sur ce point, M. Jospin est certainement de bonne foi. Mais ce sont les actes qui permettront le sujet. En 95, des engagements de non-intervention, Jacques Toubon en prend à son tour. Mais à l'été 96, la grogne monte chez les magistrats après la nomination au poste sensible du parquet d'homme proche de Jacques Chirac. La méfiance des Français vis-à-vis de leur justice, le poids des affaires dans la vie politico-judiciaire accélère le mouvement. Début janvier, Jacques Chirac demande à la commission Truche de réfléchir. Son rapport devrait être remis dans 15 jours. Mme Guigou, bonsoir. Bonsoir. Notre nouveau ministre de la Justice. Alors, vous avez promis en vous installant que finalement, sur votre bureau, il n'y aurait plus de téléphone. Quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est une nouvelle promesse d'indépendance de la justice, comme l'ont fait vos prédécesseurs, qui malheureusement souvent ne sont pas tenus, la plupart d'entre eux. Non, il y a déjà des actes. C'est-à-dire que le premier ministre s'est engagé solennellement hier devant l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y ait plus d'instruction individuelle du garde des Sceaux sur des affaires individuelles qui pourraient dévier le cours de la justice. Premièrement, plus d'instruction sur les affaires politico-judiciaires, pour dire les choses clairement. Et deuxièmement, que les magistrats du parquet, les procureurs, seraient indépendants et que leur indépendance serait garantie par des conditions de nomination qui seraient analogues à celles des magistrats du siège. C'est-à-dire en clair que les procureurs seraient nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, je dirais, les Français que nous sommes, nous aurions y croit plus que les autres fois ? Écoutez, je crois d'abord que moi je vais prendre des dispositions pour, dans les jours qui viennent, rendre publiques les décisions ou les non-décisions que je prendrai. Je crois que ce qu'il faut, c'est que quand je serai informée, car je dois rester informée, évidemment, de l'évolution des affaires, nous devons continuer à avoir une politique pénale. Politique définie par le Parlement, d'une part, à travers les lois, et appliquée par le gouvernement. Nous devons continuer à avoir cette politique pénale. Je dois donc continuer à être informée. Mais dans les affaires politico-judiciaires et dans les affaires individuelles, je dirais clairement, voilà, il existe telle affaire, et je ne donne pas d'instructions, je laisse la responsabilité au procureur. On n'a parté pas. Donc vous aurez la publicité, je dirais ce que nous faisons, ou ce que nous ne faisons pas, et d'autre part, il y aura une responsabilité, bien entendu, des procureurs dans leurs décisions. Tout un chacun, nous allons remettre de la clarté et de la transparence. On va y revenir, mais on n'a parté. Dans l'affaire Dassault, par exemple, une affaire de pot de vin que la société Dassault aurait versée en Belgique, votre prédécesseur, M. Toubon, avait refusé de livrer un certain nombre de documents. Et vous, vous dites, il faut les donner. Non, moi j'ai dit, nous allons examiner le contenu de ces documents. C'est vrai que si ces documents comportent des informations qui sont relatives à la sécurité nationale, à la défense nationale, à la sécurité intérieure, nous avons le droit, d'après une convention européenne de 1959, de les retenir. Mais ce que j'ai demandé dès que je suis arrivée, c'est que l'on examine ces documents qui ont été retenus par mon prédécesseur, pour effectivement voir. Avec le ministère de la Défense, j'ai demandé à mon collègue Alain Richard d'envoyer quelqu'un de ces services pour examiner avec les miens le contenu de ces documents. Et nous verrons, lorsque nous aurons terminé cet examen, s'il n'y a pas d'informations qui sont relatives à la sécurité intérieure nationale, en effet, il faudra bien. Bien. Alors, pour en revenir au magistrat, en quoi cela est-il choquant, après tout, c'est ce que pensent certains, qu'il y ait une relation entre le pouvoir politique et le monde judiciaire. Après tout, le monde politique est élu, le monde judiciaire ne l'est pas. Alors pourquoi pourrait-il se réjanter lui-même ? Est-ce que ce n'est pas une inquiétude ? Bien sûr. Il ne faut surtout pas qu'on arrive, qu'on passe, si vous voulez, pour enlever le soupçon des interventions du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, On passe à autant de procureurs et à autant de façons de voir la justice. On passe à un autre soupçon qui serait, par exemple, le gouvernement des juges, pour résumer. Ce n'est pas notre... Bon. Ce que nous voulons, ce que nous disons, c'est que sur les affaires particulières, il faut que les procureurs soient libres de se déterminer, ils appliquent la loi et ils jugent de l'opportunité des poursuites dans le cadre d'instructions générales qui sont données par le garde des Sceaux. Et ce qui est très important, c'est qu'on organise, en même temps qu'on organise l'indépendance, on organise la responsabilité et les possibilités de recours. Il peut arriver que des juges, aussi compétents soient-ils, se trompent. Donc il est important que les justiciables puissent avoir des voies de recours. C'est tout ce système, si vous voulez, de transparence et de clarté que nous allons organiser. Alors maintenant, évidemment, vous ne pouvez que me croire sur parole, mais je vous dis qu'à partir du début de la semaine prochaine, vous allez commencer à avoir des actes. Alors, sujet d'actualité, la pédophilie. Est-ce que vous allez donner suite au projet de M. Toubon, votre prédécesseur, qui voulait que l'on traite les criminels dans ce domaine en prison, qu'on les suive ensuite ? Est-ce que c'est important pour vous ? Oui, il y a un projet de loi sur la délinquance sexuelle. Je crois qu'il y a de bonnes choses dans ce projet de loi, parce que c'est vrai que nous avons besoin d'abord de mieux réprimer cette forme terrible de délinquance. On détruit des enfants qui souvent se suicident des années après, qui n'ont jamais retrouvé une vie normale, qui n'ont pas osé en parler. Et en même temps, il faut que ce soit efficace. Alors là, il y a des doutes, parce que c'est vrai que d'abord, il faut traiter les gens dans les prisons, et pas seulement après. Et ensuite, il faut faire en sorte que ce traitement, qui est souvent d'ordre psychologique, puisse être volontaire de la part des détenus ou de ceux qui sortent. Pourquoi ? Parce qu'un traitement qui ne serait pas volontaire serait inefficace. Je réfléchis encore à ces questions. Je crois qu'il faut en effet améliorer notre dispositif. Moi, je m'interroge par exemple sur les délais de prescription. Aujourd'hui, vous avez, on dit, les délais de prescription en matière de crimes sexuels, c'est 10 ans après la majorité des victimes. Oui, mais quelquefois, les gens parlent plus de 10 ans après leur majorité. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à l'allongement ? Alors, c'est déjà un délai très long qui est calqué sur les crimes, je dirais, ordinaires. Mais là, je m'interroge. Donc, je voudrais remettre à plat cette loi. Je crois que c'est très important. Et éventuellement allonger ce délai. Le cas échéant, peut-être. Nous allons, en tout cas, je vais y réfléchir. Alors, en marge entre vous et le ministre de l'Intérieur, les problèmes de l'immigration, le retour au droit du sol, l'opposition dit qu'elle ne l'avait pas abandonné. Est-ce que ça signifie qu'on va supprimer cette démarche volontaire qu'on avait posée aux étrangers qui veulent devenir français et qui doivent se manifester entre 16 et 21 ans ? Ce qui est important, c'est que l'on sache que désormais, avec la réforme que nous allons faire, un enfant qui sera né en France et qui aura vécu sur notre sol, c'était le système avant 1993, pendant 5 ans, sera automatiquement français. Voilà. Je crois que ça, c'est très important. Sans qu'il ait en affaire à faire la demande ? Maintenant, nous verrons cela. Je crois que ce qui est très important, c'est de revoir l'ensemble des ordonnances de 1945. Vous avez deux ordonnances, une sur l'immigration et le droit des étrangers qui sont sur notre sol. Et l'autre sur la nationalité. Nous avons décidé, le Premier ministre a décidé que Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, Martine Aubry, ministre des Affaires Sociales et moi, nous allions travailler ensemble en confiant une mission interministérielle à M. Patrick Veil pour nous éclairer sur l'ensemble de ces éléments et notamment mettre en place des éléments très importants sur lesquels nous n'avons jamais jusqu'ici progressé, qui sont des accords avec les pays des migrations. Car les gens ne partent pas de chez eux volontairement. Ils partent souvent dans des conditions difficiles parce qu'ils n'ont pas de travail. parce qu'ils meurent de faim chez eux. Donc je crois que nous pouvons, là, avoir beaucoup de créativité et d'inventivité. Et j'espère que nous allons arriver, là aussi, à faire du neuf. Donc pas d'angélisme dans ce domaine comme ça ? Non, bien sûr. De toute façon, il faut, le Premier ministre l'a dit, être très sévère sur l'immigration clandestine et sur le travail clandestin, qui d'ailleurs ne concerne pas majoritairement les étrangers. Alors, de manière plus générale, vous avez entendu, dans le début de ce journal, un certain nombre de réactions sur le SMIC, sur les allocations familiales. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus important ? Ou qu'est-ce qui vous fait le plus réagir sur les critiques qui vous sont faites ? Écoutez, je crois que ce qu'il faut bien voir... Est-ce que vous dépensez un argent que vous n'avez pas, comme a dit Nicolas Sarkozy ? Si vous m'interrogez sur les déficits, je dirais que Lionel Jospin a pris des engagements très clairs. C'est que nous n'aggraverons pas les déficits. Ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous allons trouver. Donc je trouve que M. Sarkozy, avant de se faire le procureur, devait être un petit peu plus modeste. Nous avons demandé un audit des finances publiques. Nous aurons les résultats début juillet. Je crains que la situation des finances publiques soit assez calamiteuse. Mais est-ce que ça veut dire que les finances publiques sont calamiteuses ? Vous ne pourrez pas dire les promesses faites par M. Jospin ? Non, mais ce que nous allons faire, c'est que de toute façon, il y a des décisions qui avaient été prises par le précédent gouvernement qui ne nous paraissent pas bonnes. Je prends l'exemple des emplois de proximité. Nous avons dit, nous avons besoin de créer ces nouveaux emplois parce qu'il y a de nouveaux besoins qui s'expriment mais on ne peut pas simplement les financer par le marché. Donc il faut de l'argent public. Mais cet argent public, nous allons le prendre dans le budget tel qu'il existe aujourd'hui, par exemple sur le contrat d'initiative emploi qui a été très cher. Ce sont des redéploiements, comme on dit. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que, en supprimant le canal Rhin-Rhône, M. Sarkozy a oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est quand même un coût de 45 milliards de francs qui est économisé. Ça fait des emplois au moins aussi. Oui, mais écoutez, de toute façon, des emplois, il faut en créer dans les nouvelles technologies. Et là, la mesure que nous allons prendre pour aider fiscalement les petites et moyennes entreprises qui développent les emplois dans les secteurs de la nouvelle technologie, des gisements d'emplois énormes, ça, je crois que c'est une mesure d'avenir, en tout cas. Merci, en tout cas. Nous passons maintenant à l'actualité internationale avec la réunion à Danvers, capitale de l'État du Colorado, aux États-Unis, du G7 plus 1, plus le président russe Boris Helsing qui est désormais régulièrement invité. La réunion a commencé ce soir. Sur place, Philippe Arroy. Un Bill Clinton triomphant qui s'apprête à accueillir ses collègues à Denver dans une Amérique prospère et dynamique. Dès son arrivée dans le Colorado, le président américain s'est confié à ses compatriotes pour leur dire tout le bien qu'il pensait des États-Unis à l'économie en plein essor. Avec en filigrane un message aux autres nations en difficulté, prenez donc modèle sur nous. La tenue du sommet des 8 à Denver ne tient rien du hasard. La porte du Far West, au pied des Rocheuses, est une ville en plein boum, capitale de la haute technologie. Elle a été capable de créer 30 000 emplois chaque année depuis 10 ans. Boris Yeltsin est un homme heureux. Il n'occupe plus un strapontin dans le club des riches. La Russie participe désormais à toutes les sessions, sauf celles qui a trait à l'économie. Il est vrai que dans ce domaine, Moscou a surtout besoin de l'aide des autres. Voici donc les grands de ce monde qui se penchent une nouvelle fois sur les grands problèmes du monde. Stabilité monétaire, développement des pays pauvres, lutte contre les grands fléaux, terrorisme, crimes organisés, maladies infectieuses, environnement, dans l'espoir de faire avancer les choses. De nouveaux sujets seront sur la table, l'emploi à travers les PME et le vieillissement de nos populations qui inquiètent les vieux pays de la planète, comme ici le Japon. Le président Chirac arrive tout à l'heure à 20h30 ici à Denver pour assister au dîner du sommet des Huit. Généralement, on y parle de politique étrangère. Il y aura un grand sujet, la Bosnie, alors que les accords de paix restent très fragiles sur le terrain et alors surtout que les Américains ne veulent pas prolonger leur présence militaire en Bosnie au-delà de juin 1998, ce qui risque de poser un vrai problème pour le maintien de la paix. Effet de surprise aujourd'hui au congrès du Parti Socialiste Espagnol. À Madrid, son chef de file depuis 24 ans, président du Conseil pendant 14 ans, Felipe González a décidé de ne pas se représenter à la tête du parti et de prendre en quelque sorte sa retraite politique. Les derniers soldats français chargés de rapatrier les ressortissants étrangers de la capitale du Congo, Brazabie, l'ont quitté le pays. Aujourd'hui, l'opération est donc officiellement terminée. La tension ne fait que croître dans les territoires palestiniens, dans la ville d'Hebron, où manifestants et soldats israéliens s'affrontent depuis plus d'une semaine maintenant. Sur place, Charles Landerl. C'est la septième journée d'affrontement à Hebron, la plus dure aussi. Les Palestiniens l'appellent déjà le vendredi du cocktail Molotov. Ils ont lancé des dizaines de bouteilles incendiaires sur les militaires israéliens qui ont riposté en tirant des balles en caoutchouc. Quelques manifestants sont masqués. L'armée filme, paraît-il, ses accrochages pour repérer les agitateurs. Il y a 37 blessés palestiniens. Trois sont sérieusement touchés à la tête. La police palestinienne se contente d'assurer l'ordre autour du poste de premier secours. Officiellement, il n'y a plus de coordination entre militaires israéliens et palestiniens. Mais nous avons surpris cette discussion entre un officier israélien et des agents palestiniens civils. Ils ont deux appareils de transmission, dont l'un diffuse des appels en hébreu. Visiblement, des deux côtés, on ne veut pas perdre le contrôle de la situation. Les jeunes manifestants sont très remontés. Si Netanyahou ne veut pas écouter, eh bien, c'est la rue qui parlera. Ici, regardez, même les enfants jettent des pierres. La grande crainte des responsables israéliens est que cette bataille quotidienne à Hébron ne se termine par un embrasement de la Cisjordanie. Retour en France avec le plus grand salon des produits de la vigne, Vinexpo, à Bordeaux. Le marché du vin étant en expansion, les producteurs ont donc le temps de se consacrer et de penser aux nouveautés. Cette année, il s'agit de vins dits légers, comme il en existe déjà des produits légers dans d'autres secteurs de l'alimentation. Jean-Yves Perrin, Vincent Maillard. En gros, sur l'étiquette, le mot « light », une première. Le vin touché par la mode des allégés. C'est un Allemand qui a trouvé le procédé. Un vin blanc désalcoolisé à 4 degrés. Cible visé, les jeunes et les femmes. Thierry Dessauve est un pro de la dégustation. Son verdict est éloquent. Ça risque de ne pas franchement plaire aux amateurs de vin parce qu'il manque cette notion d'équilibre absolue. Est-ce que ça plaira aux amateurs de jus de fruits ou de produits diététiques ? Il y a quand même beaucoup de sucre. Jus de fruits, il y a des arômes très fruités qui sont sympathiques. Il y a aussi une acidité qui n'est pas du tout courante dans les jus de fruits. Donc, ça peut peut-être marcher, mais c'est un sacré pari quand même. Pas encore vendu en France, ça vaut peut-être mieux. Mais pour attirer de nouveaux chalants, rien de tel qu'un nouvel emballage. Vinexpo cette année, c'est la foire à la couleur. La grosse cote, c'est le bleu. Tout le monde s'y met. Même un groupement bordelais, gros producteurs de sauvignons blancs. Depuis maintenant 6 mois, les négociants ont commencé à réinvestir sur des packagings. Ça fait près d'un an maintenant qu'ils commencent à regagner de l'argent après 4 ou 5 années de crise. Et évidemment, maintenant, ils commencent à refaire du marketing, à refaire des emballages, chercher des choses beaucoup plus jolies. C'est qu'il faut séduire les femmes. Elles sont aujourd'hui les premiers acheteurs de vin, même si ce sont les hommes qui les boivent. La nouvelle est tombée ce soir. Le meilleur joueur du monde, à l'heure actuelle, le Brésilien Ronaldo, qui jouait au FC Barcelone, vient de signer à l'Inter de Milan. Et puis le premier test match de la tournée des rugbymen français en Australie aura lieu demain. Une rencontre redoutée par l'équipe de France. Laurent Frédéric Bollet. Enfin, ce n'est pas qu'ils s'ennuyaient, mais presque. L'Australie, c'est bien beau, mais les joueurs du 15 de France y sont avant tout pour jouer au rugby. Or, depuis une semaine, ils visitent beaucoup, ils s'entraînent un peu, vont dans les collèges, se reposent, bref, vivement samedi, qu'on en est un peu plus à se mettre sous les crampons. Pour Abdelatif Benazi, être en Australie pour un test match, ça rappelle forcément sa première sélection il y a 7 ans. Depuis, les choses ont évolué. Les deux dernières tournées dans l'hémisphère sud, on les a remportées. Donc, le groupe est très, très, très bien. Il a bien travaillé, il est solidaire. On a bien étudié le rugby australien. Je pense qu'on va rentrer avec une grande, grande confiance. Trois petits matchs dans la semaine pour se préparer, l'équipe de France monte doucement en puissance. Trois matchs et trois victoires, mais peu significatives. Demain, ce sera le choc contre un pays qui se prétend en avance sur le rugby moderne. Tout cela parce que, dans l'hémisphère sud, on vient de finir un super championnat entre provinces. Les Australiens sont donc persuadés que même les vainqueurs du Grand Chelem ne vont pas faire le poids. Tout cela sans l'intox au niveau du mental et aussi physique. C'est du défi physique permanent. C'est presque du rugby à 13, je dirais, parce qu'on est allé voir un match à Brisbane. C'est tout à fait ça. C'est du rentre-dedans à longueur de match. Pour Pierre Villepreux, et l'encadrement, pas d'inquiétude. Les tests matchs réussissent plutôt bien aux Français, même dans l'hémisphère sud, même aux antipodes. Alors, les vainqueurs du Grand Chelem ne s'en font pas. Ils restent détendus avant le grand rendez-vous. Un match entre deux rugby qui se disputent. La suprématie mondiale. C'est demain la fête de la musique dans toute la France. Il se vend chaque année en France pour plus de 10 milliards de disques. 50% de cette production est française et moins pour des raisons de quotas obligatoires que de renouvellement des jeunes talents. Nicolas Vinclair, Pierre Moscovitch. C'est clair, en France désormais, nom d'un chat, tout le monde s'y mêle, écoute de la musique et le loisir qui a le plus progressé depuis une vingtaine d'années. Seuls 10% des Français ne possèdent ni disques ni cassettes. Ils doivent s'en sortir en chantant sous la douche. Et à y regarder de plus près, on a une envie folle de cocoricoter puisque la variété française, c'est plus de la moitié des ventes totales de disques. Ça reste exceptionnel en Europe que la variété nationale prenne le dessus sur l'international. C'est un phénomène qui a commencé déjà il y a deux ans avant la loi des quotas. Je pense que ce n'est pas la seule raison qui fait progresser la variété nationale. La vraie raison, je pense, c'est surtout le renouveau de la génération et vraiment des tas d'artistes français dans des secteurs aussi variés que la techno, le rap ou la pop tout simplement qui ont contribué au fait que la variété nationale reprend de l'ampleur. Tout de suite après la variété française vient la variété internationale 40% des ventes. Le classique loin derrière avec 7%. Progrès spectaculaire du rap plus 80% en deux ans. Le jazz attire lui de plus en plus de jeunes. La world music connaît un succès sans précédent. C'est une des tendances lourdes cette année. La techno explose tout le monde, elle explose surtout les ventes avec une multitude de petits labels. Pour résumer, donc, les français font preuve de goût particulièrement éclectique. Ceux qui achètent le moins ce sont les plus de 65 ans malgré l'efficacité croissante des sonotones. Les consommateurs les plus dynamiques sont les 15-24 ans sauf que le prix élevé du disque effraie parfois les jeunes bourses. En Angleterre, c'est nettement moins cher parce qu'il y a des taxes effectivement qui sont les importantes. Si vous baissez un peu le prix du disque, vous en achèteriez vous-même beaucoup plus ? Ah oui, c'est clair. S'il a envie de vous ruiner en disque Boutiti, une bonne nouvelle pour la fête de la musique, la FNAC baisse le prix de tous ses disques de près de 20%. Laissez-moi acheter. Le typhon Opal vient de s'abattre sur le Japon avec des vents de plus de 120 à 150 km heure. Du mauvais temps pour les porteurs de parapluies. Le typhon est en train de passer sur le Japon et se dirigerait vers Hong Kong où il pourrait gêner, dit-on, les cérémonies de passation de pouvoir entre la Grande-Bretagne et la Chine populaire. La météo en France est beaucoup plus calme. Heureusement pour nous, c'est dans un instant, Nathalie Riouet, le point route avec Valérie Maurice, dernier journal vers 23h45, Florence Dauché, Théo Café de demain matin, Catherine Sélac recevra Jean-Louis Foulquier pour les franco-folies. Et je vous retrouverai moi demain dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501